Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire des pains aux raisins. Il suffit d'une pâte à croissant, un peu de crème pâtissière, des raisins macérés dans du rhum et le tour est joué. Nous allons voir ça ensemble, à tout de suite. Nous allons donc commencer par réaliser une pâte à croissant, pour cela nous avons besoin de 300g de farine, 25g de sucre semoule, 25g de beurre, 15g de levure boulangère, 1 oeuf, 8g de sel et 15cl d'eau. Dans la cuve du batteur, je vais commencer par mettre la farine, le sucre, le sel, la levure. Attention, il ne faut jamais mettre la levure en contact direct avec le sel ou le sucre car cela détériore son action. L'idéal, c'est de mettre tous ces ingrédients dans un coin de la cuve. Cela permet de vérifier qu'on n'a rien oublié. Ensuite, je casse l'oeuf, j'ajoute le beurre fondu et la moitié de mon eau. Je vais mettre le crochet et je vais commencer à mélanger tout doucement. Je peux rajouter un peu d'eau au fur et à mesure. Maintenant que tout est bien mélangé, je vais gratter les bords de la cuve et je poursuis. Il faut que notre pâte soit ni trop souple ni trop ferme. Il faut qu'elle adhère légèrement à la cuve pour permettre un bon pétrissage. On va pétrir la pâte pendant une bonne dizaine de minutes. Donc là, je vous montre le pétrissage mécanique à l'aide d'un batteur. Mais dans la recette de croissant, je vous montre également le pétrissage manuel. On arrive pratiquement au bout des 10 minutes. J'arrête mon batteur. Je vais les faire débarasser dans un récipient légèrement fariné au fond. Je me farine légèrement les mains et je vais la rabattre de façon à former une belle boule. Je la soulève légèrement en la rabattant vers le fond. Je la laisse à température ambiante pendant une heure, tout en la recouvrant d'un torchon. Au bout d'une heure, notre pâte a gonflé. C'est tout à fait normal, c'est la levure qui a commencé à faire son effet. On va débarrasser notre pâte sur notre plan de travail légèrement farinée. Et on va la rabattre en repliant les bords sur le centre. Le but, c'est de chasser le gaz carbonique qui est dégagé par la levure, car la levure a besoin d'oxygène. En faisant ça, on retire le gaz carbonique et on incorpore de l'oxygène à la pâte. On fait une belle boule que l'on remet dans notre récipient légèrement fariné. Et on va mettre notre pâte à croissant pendant 4 heures au réfrigérateur. Puis ensuite, nous pourrons faire le tourage en incorporant du beurre. Comme vous pouvez le voir, au bout de 4 heures, ma pâte a également gonflé malgré qu'elle soit au réfrigérateur. Et maintenant, pour le tourage, je vais utiliser 150g de beurre. Je vais commencer par aplatir mon beurre de façon à faire un carré. Pour ça, j'utilise mon rouleau. J'ai conservé le papier d'emballage. Pour l'aplatir, c'est plus pratique. Pour l'aplatir, je vais faire un carré dans lequel je vais enfermer mon beurre. Je mets le carré de beurre au milieu et je rabats les angles. Je vais maintenant donner mon premier tour. Je l'allonge progressivement. Il faut que ma pâte soit suffisamment étalée pour pouvoir la plier en 3. Comme ceci, je vais donc la plier en 3 et la tourner d'un quart de tour. J'ai alors donné mon premier tour. On appelle ça un tour simple. Je vais donner 3 tours en tout. Toujours progressivement, je le plie en 3. Avant de donner le troisième et dernier tour, je vais passer ma pâte au réfrigérateur pendant une trentaine de minutes. Après 30 minutes, je vais pouvoir donner mon dernier tour simple. Je plie ma pâte en 3. Je vais étaler ma pâte pour terminer les pains au raisin. Ce que je cherche à obtenir, c'est une bande qui fasse 25 cm de large. Je l'allonge un petit peu. Et maintenant, je vais travailler dans la largeur. Je vais utiliser 450 g de crème pâtissière froide. Vous trouverez la recette en vidéo. Je vais également avoir besoin de raisins de corinthe que j'ai laissés macérés dans du rhum et que j'ai égouttés. Je vais casser un oeuf dans un bol afin de faire de la dorure que je bats en roulette. Et je vais dorer le bord de ma bande de pâte. Je vais ensuite étaler la crème pâtissière. Pour cela, j'utilise une petite palette coudée de préférence. Je vais donc étaler la crème pâtissière sur toute la surface, hormis cette bande de dorure. Et pour finir, je vais disperser les raisins égouttés. Pour la quantité, c'est un peu en fonction du goût. Pour ma part, je n'hésite pas. Je vais maintenant rouler cette pâte doucement au début. Une fois que ça commence à tourner, on peut rouler nos pains au raisin. Je vais maintenant les découper sur une largeur d'environ 3 à 4 cm. On coupe d'un coup sec. Je vais maintenant les déposer sur une plaque de cuisson recouverte d'une feuille de papier sulfurisé. Comme ceci. On les espace. Je vais en mettre 6 par plaque. A l'aide d'un pinceau et d'un peu d'eau froide, je vais humidifier les pains au raisin. Et je vais les laisser se développer à température ambiante pendant une à deux heures environ. Deux heures se sont écoulées. Les pains au raisin ont bien gonflé. Je vais maintenant les dorer avec un oeuf battu. Et je vais les mettre dans un four préchauffé à 210 degrés. Et je vais les laisser cuire pendant 20 à 25 minutes tout en surveillant la cuisson régulièrement. Et je vais les laisser cuire pendant 20 minutes. Si vous avez aimé cette recette, n'oubliez pas de la partager avec vos amis et pensez à vous abonner. Vous me retrouverez ainsi chaque semaine pour de nouvelles recettes. Bon appétit !